Traité du rebelle ou le recours aux forêts Ik et Nunc Le recours aux forêts, ce n'est pas une idylle qui se cache sous ce mot. Le lecteur doit bien plutôt se préparer à une marche hasardeuse, qui ne mène pas seulement hors des sentiers battus, mais au-delà des frontières de la méditation. Il s'agit ici d'une question centrale de notre temps, en d'autres termes, d'une question qui, de toute manière, comporte des dangers. Car nous aimons fort parler de questions, comme le faisaient avant nous, nos pères et nos grands-pères. Il est vrai que, depuis leur temps, ce qu'on appelle, en ce sens particulier, une question, a changé. En avons-nous assez conscience ? L'époque est à peine révolue, où l'on considérait de telles questions comme de grandes énigmes, où l'on parlait, par exemple, de l'énigme de l'univers, mais avec l'optimisme qui se sent capable de les déchiffrer. D'autres questions passaient plutôt pour des problèmes pratiques, comme l'émancipation de la femme, ou, plus généralement, la question sociale. Problème que l'on tenait aussi pour soluble, moins par la recherche que par l'émergence de structures nouvelles qui naîtraient de la société au cours de son évolution. Mais voici que la question sociale vient d'être résolue dans une grande partie de notre planète. La société s'enclasse la tranchée de telle manière qu'elle relève plutôt à l'avenir de la politique étrangère. Ce qui n'implique pas, évidemment, que toutes les questions disparaissent avec celles-ci, comme on le croyait dans l'ardeur des commencements. Au contraire, d'autres se manifestent plus brûlantes encore. C'est de l'une d'entre elles que nous allons nous occuper. Le lecteur a dû éprouver par lui-même que l'essence de la question s'est modifiée. Nous vivons en des temps où nous interpellent sans cesse des pouvoirs inquisitoriaux. Ces puissants ne sont pas uniquement animés d'une soif idéale de savoir. Lorsqu'ils s'approchent pour nous questionner, ils n'attendent pas de nous une contribution à la vérité objective, ni même à la solution de certaines difficultés. Peu leur importe notre solution. C'est à notre réponse qu'ils tiennent. Différences importantes. Elles apparentent l'interrogation à l'interrogatoire. On pourra s'en rendre compte si l'on veut suivre la voie qui mène du bulletin de vote au questionnaire. Le bulletin de vote permet de constater un état de fait pour en tirer les conséquences. Il vise à transmettre la volonté de l'électeur et le scrutin est organisé de manière que cette volonté se projette telle qu'elle sans être déformée par des influences étrangères. Aussi, le vote inspire-t-il un sentiment d'assurance et même la conscience d'un pouvoir, celle dont s'accompagne l'acte volontaire et libre, accompli dans la sphère du droit. Notre contemporain, s'il se voit dans le cas de remplir un questionnaire, est bien dépourvu de cette assurance. Les réponses qu'il donne sont grosses de conséquences. Souvent même, son sort en dépend. On trouve l'homme dans une situation telle que l'on exige de lui la production de pièces qui serviront à sa ruine, et qu'elle n'est pas souvent de nos jours. L'insignifiance est des indices qui entraînent notre ruine. Il va de soi qu'en présence de ce changement dans l'interrogation. Une toute autre structure se dégage qu'on ne l'eût trouvée au début de ce siècle. La vieille sécurité n'est plus et notre pensée est bien contrainte d'en tenir compte. Les questions nous servent de plus près, plus en plus instantes et la nature de notre réponse prend une gravité toujours croissante. Songeons à ce propos que le silence est aussi une réponse. On nous demande pourquoi nous nous sommes-tu en tel lieu, à tel moment, et on nous remet quittance de nos déclarations. Telles sont les dédales du temps dont nul n'échappe. Le curieux est de voir comme en cette conjoncture tout devient réponse en ce sens singulier et par la matière de responsabilité. C'est ainsi qu'à l'heure actuelle, on ne distingue pas encore assez combien le bulletin de vote pour nous en tenir à lui s'est mis en questionnaire. Mais l'homme qui n'a pas la rare chance de vivre dans quelques coins tranquilles du monde social s'en aperçoit dès qu'il agit. Car nous sommes toujours plus prontes à adapter au danger notre conduite que nos théories. Mais seule la réflexion nous permet d'acquérir une sécurité nouvelle. L'électeur auquel nous songeons ira donc aux urnes dans de tout autre sentiment que son père ou son grand-père. Certes, il aurait préféré s'abstenir, mais c'eût précisément été une manière de donner une réponse de sens équivoque. et pourtant, la participation elle aussi n'est pas sans quelques apparences de danger. En un temps où il faut tenir compte des progrès de la dactyloscopie et des astuces de la statistique appliquée, à quoi bon choisir dans des situations où l'on n'a plus le choix ? La réponse c'est que le bulletin de vote offre à notre lecteur la faculté de prendre part à un acte d'approbation. On ne fait pas au premier venu l'honneur de le juger digne d'un tel avantage. Il manquera sûrement sur la liste les noms des innombrables anonymes embrigadés dans les nouvelles armées d'esclaves. Donc, l'électeur sait en général ce qu'on attend de lui. Si c'est bien le cas, tout est clair. À mesure que les dictatures gagnent en pouvoir, elles remplacent les élections libres par le plébiscite, mais l'étendue du plébiscite dépasse le secteur soumis naguère au jugement du corps électoral. C'est maintenant l'élection qui devient l'une des formes du plébiscite. Le plébiscite peut revêtir un caractère de publicité. Lorsque les chefs ou les symboles de l'État s'exposent au regard, l'aspect de foule énorme, délirante, de passion est l'une des marques essentielles de notre entrée dans une ère nouvelle. Sa magie fait régner à défaut d'unanimité l'accord des voix car si une autre voix s'élevait ici, des tourbillons se formeraient pour engloutir celui qui l'a fait entendre. De là vient que l'individu dérézireux de se distinguer et ainsi aurait vite fait de machiner des attentats. Cela revient au même quant aux conséquences. Mais lorsque le plébiscite se part des formes d'un scrutin libre, on tient à lui garder son caractère secret. la dictature cherche à prouver par là que non seulement elle s'appuie sur l'immense majorité des intéressés mais que leur assentiment n'est pas moins fondé dans le libre arbitre de chacun. L'art de conduire les peuples ne consiste pas seulement à poser la question de la bonne manière. Il y faut encore la mise en scène monopole d'État. Elle doit présenter le suffrage comme un cœur assourdissant qui propage la terreur tout en provoquant l'admiration. Jusqu'à présent tout semble facile à saisir encore que déroutant pour un spectateur d'âge moyen. L'électeur se voit devant une question avec toutes les raisons du monde d'y répondre selon les vues de son interrogateur. Les difficultés résident dans l'obligation de maintenir en même temps un semblant de liberté et c'est par là que la question comme tout événement de caractère moral dans ces sphères débouche dans la statistique. Nous allons en examiner de plus près les détails. Ils nous amèneront à notre sujet. quant à leur technique les votes où 100% des suffrages exprimés vont dans le sens voulu nous soulèvent guère de difficultés. Ce chiffre a déjà été atteint plus même dépassé en ce qu'il se trouve des circonscriptions pour produire plus de suffrages qu'elles n'ont des lecteurs. Des détails de ce genre trahissent quelques erreurs de mise en scène de celles que certains peuples n'avaleraient pas sans protester. Lorsque des agents de propagande plus subtils se mettent à l'œuvre voici à peu près ce qui se passe. 100% proportion idéale qui comme tout idéal demeurera toujours inaccessible. on peut néanmoins s'en rapprocher juste comme on peut dans le sport ne rester que de quelques fractions de secondes ou de mètres en deçà de records également inaccessibles. Le degré de l'approximation va être déterminé suivant une foule de mobiles complexes. Au lieu où la dictature est en pleine floraison 90% des votes favorables seraient un résultat par trop médiocre qu'un passant sur 10 porte en lui un ennemi secret. C'est trop exigé des masses que de leur suggérer ce calcul. mais un chiffre de bulletin nul et de vote négatif qui se tiendrait autour des 2% serait non seulement admissible mais même rassurant. ces 2% nous n'allons pas les passer simplement au compte des pertes et les bannières de nos réflexions ils méritent un examen plus précis. C'est justement dans les déchets que l'on trouve de nos jours ce qu'on n'y eut jamais soupçonné. L'organisateur du vote tire de ces deux suffrages un double profit. Tout d'abord il donne valeur aux 98 autres suffrages en attestant que chacun de leurs auteurs aurait pu se prononcer de la même manière que nos fameux 2%. Sa voix y gagne du prix est authentifiée en reçoit tout son poids il importe aux dictatures de bien montrer que la liberté du nom n'est pas morte en elle. C'est là un des plus grands hommages que l'on puisse rendre à la liberté. Le second avantage de nos 2% c'est d'entretenir le mouvement continu auquel les dictatures ne sauraient renoncer. voilà pourquoi elle persiste à se présenter sous les espèces du parti malgré l'absurdité de cette fiction. Avec 100% l'idéal serait atteint ce qui entraînerait les inconvénients qu'implique toute arrivée à la perfection. On peut aussi s'endormir sur les lauriers de la guerre civile. Devant toute fraternisation générale il faut se demander où est l'ennemi ? De quels rassemblements sont en même temps des exclusions ? Exclusions d'un tiers détesté et pourtant indispensables ? La propagande a le plus urgent besoin d'un état tel que l'ennemi du pouvoir de la classe du peuple soit certes mise hors d'état de nuire et déjà succombe presque sous l'eau ridicule mais tout de même sans que l'espèce en soit entièrement éteinte. Les dictatures ne peuvent vivre de pur assentiment si la haine et par elle la terreur n'y ajoutent leur contrepoids. Or avec 100% des suffrages la terreur perdrait tout son sens. On ne rencontrerait plus que des justes tels et l'autre signification des 2%. Il démontre que les bons sont bien en l'immense majorité mais non toutefois entièrement hors de danger. Au contraire il donne à penser que devant une conformité d'opinion aussi prononcée il faut pour refuser de s'y associer un endurcissement peu commun. Il s'agit de saboteurs de l'urne électorale et comment ne pas s'imaginer qu'ils passeront à d'autres formes de sabotage pour peu que l'occasion s'en présente. Voilà le point où le bulletin de vote se mue en questionnaire. Il n'est pas nécessaire de supposer qu'on vous rend personnellement responsable du suffrage exprimé mais on peut être sûr que l'on fait jouer des équivalences numériques. Sans aucun doute nos 2% selon les principes de la double compatibilité vont réapparaître sur d'autres registres que les bilans électoraux. Par exemple dans les dénombrements des bagnes des camps de travail ou dans ces lieux où Dieu seul tient le compte des victimes. Telle est la seconde fonction remplie par cette infime minorité en saveur de l'énorme majorité l'autre étant comme nous l'avons vu de conférer par sa seule existence une valeur et même une réalité au 98%. Mais il est en fait plus important encore c'est que nul ne veut être compris au nombre de ces 2% qui dressent un tabou considérable au contraire chacun prendra soin de manifester sans équivoque qu'il a bien voté et s'il se trouve d'aventure parmi les 2% il le cachera même à son meilleur ami un autre avantage de ce tabou est qu'il frappe aussi la catégorie des abstentionnistes l'absence honniste est l'une des attitudes qui inquiète léviathan mais dont l'étranger est porté à exagérer la possibilité elle disparaît rapidement au fur et à mesure que s'aggravent les menaces on pourra compter alors sur une participation presque totale du corps électoral et le nombre des suffrages conformes au vœu de l'interrogateur n'en sera guère réduit le lecteur tiendra à se faire remarquer au moment du vote s'il veut être sûr de son effet il montrera son bulletin à quelques amis et connaissances avant de le déposer dans l'urne le mieux est de se rendre réciproquement ce service afin de pouvoir attester ensuite que la croix se trouvait dans la bonne case il existe dans ce domaine une foule de variants dont le bon européen qui n'a pu étudier de telles situations n'a pas la moindre idée par exemple une des figures qui reviennent toujours c'est l'honnête citoyen qui jette en se bulletin dans l'urne en disant à peu près on pourrait aussi le remettre sans enveloppe à quoi le contrôle des opérations électorales réplique avec un sourire paterne et si bien bien sûr mais il ne faut pas bien sûr mais il ne faut pas la visite de ces lieux affine la vue de qui veut étudier le problème du pouvoir on frôle ici l'un de ces centres nerveux mais nous nous laisserions entraîner trop loin si nous nous plongions dans les détails de l'institution nous nous contenterons d'examiner la figure singulière de l'homme qui pénètre dans ce local avec la ferme intention d'exprimer un suffrage négatif l'intention de notre homme n'est peut-être pas tellement singulière elle peut être partagée par bien d'autres encore et il est fort vraisemblable que leur nombre dépasse sensiblement ces 2% du corps électoral dont nous avons parlé tout au contraire le metteur en scène tente de lui inspirer la conviction qu'il est bien seul et il ne s'en tient pas il ne s'en tient pas là la majorité ne se contente pas d'en imposer par son ombre elle s'arme aussi des marques de la supériorité morale nous n'admettrons que nous admettrons que notre électeur avait assez de discernement pour résister à la propagande prolongée et sans équivoque dont la pression s'est insidieusement accrue jusqu'au jour du scrutin elle se renforce de ce que la déclaration attendue se déguise en question fort honnête d'apparence on l'invite à participer au choix de la liberté ou bien à un vote en faveur de la paix or qui n'aimerait pas la paix et la liberté il faudrait pour cela être un monstre ce qui déjà confère au nom l'odieux du crime le mauvais électeur ressemble au criminel qui se rend furtivement au lieu de son forfait comme ce beau jour au contraire réchauffe le zèle du bon électeur dès son petit déjeuner la radio lui a communiqué l'impulsion finale les ultimes instructions puis il descend dans la rue où règne une rumeur de fête à chaque maison à chaque fenêtre les drapeaux sont mis dans la cour de l'édifice où l'on vote il est salué par les accents d'un orpéon qui joue des marches militaires les musiciens sont en contenu et le local a dû vote proprement dit n'est pas non plus sans uniforme le bon électeur dans le feu de l'enthousiasme ne notera pas que c'est à peine si l'on peut encore parler d'isoloir ce dernier trait néanmoins est celui auquel le mauvais lecteur prête le meilleur de son attention il se voit avec son crayon exposé au regard des scrutateurs en uniforme dont la proximité le trouble le vote a lieu sur une table qui peut-être même soutient encore les restes d'un rideau vert l'appareil électoral est sans aucun doute savamment agencé il est peu probable que l'on puisse voir la case que l'électeur marque d'une croix mais est-ce tout à fait impossible hier encore on chuchotait que l'on allait numéroter les bulletins de vote à l'aide de machines à écrire sans ruban il lui faut aussi s'assurer que le prochain votant ne jette pas un coup d'œil par-dessus son épaule au mur le portrait colossal du chef de l'état et que le bruit uniforme il lui dédie son sourire fixe le bulletin de vote qu'il examine alors rayonne de suggestions qui ne sont pas moins énergétiques c'est le produit de calcul approfondi on y voit sous le titre élection libre un grand cercle qui que désigne par-dessus le marché une flèche c'est là qu'il faut voter oui le petit cercle destiné au nom et disparaît presque auprès de lui voici venir l'instant solennel l'électeur trace sa croix approchons-nous de lui en pensée mais oui il a voté non certes cet acte est un carrefour de fiction qu'il nous reste à examiner le vote l'électeur les affiches électorales autant l'étiquette pour des objets et des événements de toute autre nature ce sont des attrapes nigo dans leur montée au pouvoir les dictatures vivent pour une bonne part de ce que l'on sait pour une bonne part de ce qu'on ne sait pas encore déchiffrer leur hiéroglyphe puis ils trouvent leur champollion il est vrai qu'ils ne ramènent pas la liberté ancienne mais il apprend à donner la juste réponse on a l'impression que notre homme est tombé dans un piège son comportement n'en est pas moins admirable si même son nom ne représente qu'un siège accompli dans une position intenable son efficace ne se perdra pas certes là où le monde ancien se réchauffe encore au rayon du couchant sur des mables coteaux dans les îles bref en des climats plus modérés nul n'y prendra garde les 98 voix des autres sur 100 suffrages exprimés ils font plus d'effet et comme il y a beau temps qu'on y pratique avec une étendiorie toujours croissante le culte de la majorité on ouvre les 2% au contraire le culte de la majorité on oublie les 2% au contraire ils ont pour effet de rendre cette majorité sensible et écrasante car 100% des voix abolirait la majorité donc dans les pays où l'on connaît encore l'élection véritable ce succès provoquera tout d'abord la surprise l'estime et aussi l'envie lorsque les suites s'en feront sentir plus tard en politique étrangère ces sentiments peuvent se changer en haine et en mépris même alors on oubliera les 2 justes tandis que Dieu cherchait ceux de Sodome on soutiendra que tous en ce pays se sont vendus aux malins et qu'ils sont mûrs désormais pour l'anéantissement qu'ils ont bien mérité pour l'anéantissement et qu'ils sont vendus pour l'anéantissement pour l'anéantissement et qu'ils ont